salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi écoutez je vais nickel on se retrouve vers une nouvelle vidéo donc ça va être une nouvelle vidéo par rapport à un anime vous l'avez vu le titre de cette vidéo donc c'est cet anime est sous côté mes rêves donc c'est parti donc avant de commencer la vidéo n'oublie pas de liker de t'abonner de partager si vous faites ces trois choses là vous êtes les boss voilà vous connaissez la chanson et puis c'est parti pour la vidéo donc les amis je vous dire c'est quoi cet anime je veux vous dire qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya là dedans est ce que c'est bien est ce que c'est nul est ce qu'il ya passé d'action je vais tout vous dire bien sûr en abrégé parce que moi je suis pas moi je suis pas une personne qui va vous dire alors donc il ya eu c'est par exemple cette capacité la ceci cela il ya progressé et lui ses capacités là mais avant il a éveillé plus tard tu vois je veux pas rentrer dans le dans le sujet parce que aussi j'ai pas envie de trop vous spoiler et aussi voilà j'ai pour y faire une poésie pas tout j'ai pas envie de tout vous décrire cet anime parce que si vous voulez regarder cet animé voilà j'ai pas envie de trop vous spoiler donc voilà bien sûr mais raven il est disponible en manga et en anime en animé donc bien sûr c'est pas le manga il nous intéresse c'est l'animé donc voilà donc je vous dire un petit voilà un petit ouais un petit bonus on va dire vers la vidéo là maintenant si vous voulez cet anime cet animé ça fait longtemps que je connais donc ça fait très longtemps quand on va dire quand j'étais petit avec moi et mon frère on regardait cet animé serait une télé carré voilà tellement ça fait un bas il est tellement longtemps est vraiment pour moi spécialement vous allez voir je vous dirais ce que pour moi il est top il est bien je vais donner une note vous allez voir donc je vais pas vous dire allez il est bien ou pas bien déjà voilà je le connais ça fait depuis longtemps à fin bref donc je vais vous parler du cas de mer even donc voilà je vous ai dit ce côté est oublié vers certains ou certaines personnes donc c'est parti donc mer even s'institue bien sûr au japon à tokyo donc si vous voulez on va suivre tout le long de mer even donc de l'animé on va suivre tout le long un personnage principal il s'appelle guintha donc voilà guintha avec ses cheveux voilà avec ses cheveux jaunes on il ressemble à pikachu donc si vous voulez ce roger ce jeune homme bien sûr il est scolarisé voilà c'est un collégien bien sûr il est élevé que par sa mère et par son père je vous dire pourquoi en bref si vous voulez son père sa mère ils sont disputés quand il était petit guintha et si vous voulez son père ben le jour ben quand c'est disputé le père il est parti de la maison et ce jour là il est disparu aucune trace de lui et voilà et bien sûr guintha il a grandi et il a grandi voilà il a grandi et bien sûr il n'a pas oublié son père mais voilà il dit c'est mort et je vais jamais le revoir et puis voilà bien sûr guintha il n'est pas très 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 futé il dort en classe bien sûr il dort chez lui voilà pour l'école ouais logique demain voilà il va très très futé il fait des conneries sa mère il gronde à l'école donc en classe il se fait gronder par son prof parce qu'il dort en classe voilà on va dire sa classe aussi il le traite il voit il se fait des ennuis mais il n'est pas une personne on va dire on va dire une personne pas dépressif que c'est harceler non c'est une personne quand même assez je sais pas comment vous expliquer assez brut donc il ya ses forts pour remonter ça donc le jeune le jeune guintha si vous voulez quand il dort il rêve voilà comme tout le monde mais il rêve assez spécial il rêve que c'est le prince charmant et si vous voulez il rêve on va dire si vous voulez guintha il est amoureux d'une fille de sa classe toute mignonne toute mibi et si vous voulez bah vous connaissez guintha c'est le prince charmant et la princesse c'est la fille qui est amoureux donc voilà et bien sûr il ya des monstres bref il le tue dans ses rêves et bien sûr il dort chez lui il fait voilà il fait plusieurs fois ce rêve il fait même en classe mais les jours les jours qui qui se défilent il ya eu une petite apparition assez étrange guintha là pour encore une première fois encore plusieurs fois pardon il ya dormi en classe en plein cours mais il ya eu un truc assez spécial il arrivait le même rêve mais là il ya eu une personne assez mystérieuse si vous voulez les cheveux bleus avec une bague à la main et il révèle un genre de magie une genre de invocation et c'est là que c'est arrivé une joe un truc assez bizarre en classe et c'est là qu'il se réveille guintha il a guintha il voit une porte une porte fermée avec deux têtes et là les deux peut-être il parle et il dit à tout le monde dans la classe même au prof à tout le monde il dit il dit si vous voulez rentrer si vous voulez ouvrir cette porte est rentrée qu'est ce qu'il va avoir ben faut avoir le bon numéro donc ça veut dire quoi si vous voulez ces portes là ils ont des dés et si vous voulez vous disait vous disait ils disent pardon qu'elle lequel le numéro que tu peux par exemple tu dis 3 et si le dé il tombe à trois piles tu peux rentrer bien sûr tout seul ya qu'une seule personne et bien sûr si tu réussis à rentrer ben tu vas découvrir un monde un monde voilà un monde assez magique donc il s'appelle mer even le monde magique et si vous voulez tout le monde qui essaye il ya c'est perturbé il dit je recule et en plus c'est c'est bizarre il ya une porte au plein milieu de la classe voilà qu'est-ce qu'on va faire faut appeler de l'aide et la guintha il se lève il se lève de de sa chaise il va dire que sur cette porte et là si vous voulez les portes il parle à guintha et dit que si tu veux jouer tu veux voir qu'est ce qu'il y a bien sûr derrière ces portes bien sûr je vous ai dit il ya un genre de monde magique donc il s'appelle mer even et guintha il lance l'idée non guintha et il propose le numéro 5 les portes et il lance l'idée et sa tombe sur le 5 et là tout le monde il ya ses bluffés il ya une musique qui s'ambiance voilà et même le prof il sait pas quoi faire et là les portes il dit très bien voilà les portes ouvertes tu peux rentrer mais il ya qu'une personne donc tu peux y aller et là il ya la fille bien sûr bien sûr il ya la fille que la fille qui est amoureuse de guintha il dit guintha tu vas vraiment rentrer tu sais pas qu'est ce qu'il va avoir tout et tout et guintha il a dit ne t'inquiète pas je vais voir qu'est ce qu'il ya je vais revenir très bientôt et c'est là qui est voilà qui est qui est rentré dans la porte bien sûr la porte elle s'est refermée après et il est disparu et après il était dans le monde magique de mer even et c'est là qu'il ya eu des pouvoirs assez magiques si vous voulez il porte des lunettes il ya une genre de il est myope si vous voulez et si vous voulez ben il ya il voyait flou avec ses lunettes qu'est ce qui se passe il retire ses lunettes et en fait il voit qui qui est plus flou et c'est là qu'il ya eu des magies il ya un petit peu de magie il court plus vite et beaucoup plus vif vers ses mouvements voilà il ya eu des capacités supplémentaires donc voilà et c'est là qu'ils marchent ils marchent ils marchent et ils marchent et là ils rencontrent vers une grotte avec plein de pièges vous voyez vous voyez et si vous voulez et il a réussi quand même à passer même vers les pièges c'est assez gore et la guinte à ils retrouvent un genre de copre il ouvre a été pas ferme à clé et là dedans il voit un genre de un genre de pour lui il dit que c'est un pit pocket avec si vous voulez si vous voyez vous voyez les manches qu'il ya un trou au milieu tu vois sur la sur la surface et il ya une boule et si vous voulez pour la mettre dedans bref ben c'est comme un genre de pipo un pit pocket et même lui il dit et en fait en fait c'est c'est un instrument pour se défendre et si vous voulez c'est un instrument de magie et en plus c'est une boule et et c'est boule elle parle il parle il s'appelle babo avec sa moustache tout et tout et c'est là que il a pris avec lui guintha et babo ils étaient amis grosso modo et c'est là qu'ils ont fait leur aventure ils ont rencontré des nouvelles personnes des sorciers bref des nouvelles personnes et vers son aventure et puis et puis voilà voilà les amis voilà la présentation est terminée j'ai pas trop pour vous dire parce que voilà je vous ai quand même un petit peu spoilé et je voulais pas trop mais voilà je voulais dire un petit bref quand même on a 10 minutes donc donc c'est parti donc qu'est ce que j'en pense de cet animé c'est un animé assez assez bien vraiment assez bien bien sûr c'est un animé comme je le dis sous côté je sais même vers certaines personnes là que vous me regardez je pense que vous n'avez jamais entendu cet animé ou jamais lu ce manga mais raven mais cette année un animé je le redis je le répète assez vieux donc on va dire il y a plus de il y a voilà il ya plus de 16 ans cet animé 2005 donc c'est un animé assez vieux mais pour moi ça vaut le coup vraiment ça pour moi ça vaut le coup regardez regardez cet animé si vous voulez regarder je sais pas si il est disponible sur cruncheroll ou adn je pense taper sur google regarder mettez mes rêves stay fair bref même sur youtube je pense que j'ai vu des épisodes en anglais en anglais ou japonais donc voilà bien sûr l'animé voilà donc bien sûr l'animé est terminé épisode 52 donc voilà il y a 52 épisodes moi spécialement il ya encore des épisodes qu'ils étaient sortis par la suite mais malheureusement ils n'étaient jamais sortis en france voilà ils n'étaient jamais traduit en VOSTFR donc donc sous titré français c'était jamais c'était soit sous titré en anglais voie japonaise ou soit il y avait la voix anglaise et sous titré japonais donc c'était jamais bien sûr moi j'ai vu la fin j'ai vu tout mais bien sûr en japonais parce que c'était jamais sous titré donc on va dire c'est donc la vf donc si vous voulez la vf a été terminé épisode 52 donc voilà épisode 52 et si vous voulez VOSTFR donc VOSTFR c'était c'était terminé épisode 60 moins de 60 je pense il y avait 7 épisodes et après c'est que de l'anglais et après c'est pas sous titré en VOSTFR donc voilà c'est dommage et puis voilà donc voilà les amis cet anime vraiment je le donne un petit 7 sur 10 pour moi c'est pas l'un des meilleurs mais c'est un très bon anime si vous voulez voir un anime fantasy un anime assez rigolo un anime qui jette la patate je vous conseille Mereven vraiment c'est un anime moi je le redis encore sous-côté et moi je trouve feuillardot de la visibilité c'est un anime donc voilà bon ben voilà j'espère que ça vous a plu cette vidéo si c'est le cas lâchez des pouces bleus abonnez-vous et commentez qu'est-ce que vous avez pensé voilà 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 moi je dis moi pour vous spécialement voilà j'ai tout donné et puis voilà nous on va se retrouver très vite vers nos prochaines vidéos allez sur ce j'aime 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 j'aime